Émilie, bonjour, merci d'être avec nous. On est en direct de la Cinémathèque Française aujourd'hui pour couvrir les rencontres européennes des artistes 2017 que vous pouvez suivre sur Twitter avec le hashtag REA2017. Émilie, tu sors juste de la conférence sur quelle structure pour mon projet. Avant de te poser des questions sur cette conférence, déjà peut-être est-ce que tu voudrais te présenter pour les personnes qui nous regardent ? Oui, alors je m'appelle Émilie Gonot, ça fait à peu près 12 ans que je suis dans l'industrie musicale, j'ai commencé en maison de disque, en petite major ou en gros indé si on veut, chez Feuillet Maï, en plus ensuite en 2009 j'ai monté ma structure de management d'artiste et d'édition musicale que j'ai toujours et au sein de laquelle je lance maintenant mon label, Onico Musique. Il y a 4 ans maintenant, j'ai aussi lancé une agence de com et de digital qui est aussi organisme de formation. Donc on s'occupe de comité management, de stratégie pour des projets, des artistes, des salles de spectacle, des festivals. Je fais d'autres activités aussi dans la billetterie et j'enseigne à la fac et à la Sorbonne et à l'EMIC, entre autres, et j'ai écrit un livre aux éditions Ayrma il y a un an qui s'appelle L'artiste, le numérique et la musique. Voilà à peu près, je travaille avec des artistes au quotidien depuis 12 ans, voilà en gros. Superbe panorama. Est-ce que du coup tu voudrais nous dire sur cette table ronde, quelles sont peut-être les quelques idées fortes qui se sont dégagées ? Je crois qu'il y avait beaucoup de questions avec le public, alors quels étaient les principaux centres d'intérêt qui ont été exprimés par le public et les idées qui s'en sont dégagées ? En gros, cette deuxième partie de table ronde faisait écho à celle qu'il y avait eu ce matin où entre temps, un certain nombre de participants avaient pu poser leurs questions. Donc l'idée c'était de répondre à ces questions-là. Globalement, c'est toujours un peu les mêmes questions qui reviennent, c'est-à-dire j'ai telle structure, est-ce que l'association c'est le format le plus, enfin la structure la plus appropriée ? Si je suis, j'ai la licence d'entreprendre dans le spectacle, si jamais je fais de la production, d'enregistrement, si jamais je vais faire des éditions musicales ? Il y a eu pas mal de questions évidemment très techniques autour du rescrit fiscal, est-ce qu'on est d'intérêt général ? Les questions de TVA, comment ça se passe quand on achète du matériel avec une TVA à 20%, mais sur le billet on a une TVA à 2,1%. Il y a aussi eu des questions sur, globalement c'était comment est-ce que je peux m'organiser de manière à ce que, dans l'immédiat, mais aussi à long terme, j'ai une structure qui soit flexible, qui ne coûte pas trop d'argent, et en même temps, dans quelle mesure est-ce qu'il faut peut-être un petit peu investir au début, s'il n'y a pas de petites économies ? Voilà, quand on prend un peu des raccourcis au début, ça se paye assez rapidement. Beaucoup de questions aussi au niveau de pôle emploi, de la manière dont on concilie le statut d'intermittent avec un statut d'auto-entrepreneur, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible ? Voilà, de pas confondre les différents types d'activités. Il y a aussi eu quelques questions, notamment sur la question de comment est-ce qu'on valorise un apport dans une campagne de financement participatif, si genre il ne reste plus que deux jours et qu'il faut mettre 3 000 euros, voilà, parce que c'est pas de la coproduction, c'est souvent des plateformes sur lesquelles c'est du tout ou rien, c'est de la contrepartie. Il y a aussi eu des questions sur, dans ce cas-là, la personne qui met 3 000 euros, est-ce qu'elle peut récupérer 3 000 euros ? Sauf qu'en fait, ça ne marche pas vraiment comme ça, il faut déduire le pourcentage de la plateforme, un certain nombre de frais, comment est-ce que les gens s'organisent entre eux ? Voilà, c'était des questions plutôt comme ça. D'accord. Donc des questions très pratiques, les participants étaient vraiment venus chercher les réponses précises aux questions qu'ils se posent, peut-être qu'ils sont eux-mêmes en train de lancer leur activité. Soit ils ont lancé leur activité, soit ils sont en train de se rendre compte que le format de structure qu'ils ont choisi, notamment l'association de la SCOP, de la SIC, de l'URL, de la SARL, de la SASU, correspond ou ne correspond pas. Il y a souvent des questions, notamment par rapport à la réception de subvention, par la demande de subvention, la question du salariat, c'est-à-dire avec cette présomption de salariat, est-ce qu'on peut faire partie d'une association sur-émunérée ? Est-ce que certains dons qu'on peut faire à l'association dans laquelle on est sont défiscalisables ? Il y avait à la fois des questions techniques, mais en toile de fond, ça posait aussi la question d'approche, c'est-à-dire qu'au-delà d'un statut particulier, lequel est le plus adapté dans la durée par rapport à la philosophie du projet que je porte et au profil du projet qu'on porte. Si on n'est qu'interprète, si on est interprète et autrice, compositrice, par exemple, si on est producteur, productrice, c'était ça un peu la question. Après, c'est toujours... Alors, ça dépend. Si jamais on a eu de faire ça, c'est plutôt comme ça. Mais si vous avez voulu faire ça, envisagez ça. Il y a aussi des questions de petits débats sur le statut de SmartFR, le portage salarial. On est beaucoup autour des questions de l'intermittence et de... Dans certaines structures qui demandent un certain nombre de garanties, dans les demandes de subventions, il y en a qui sont parfois contradictoires par rapport à des demandes légales. On n'est pas obligé, par exemple, de se salarier quand on est artiste producteur, mais sur certaines demandes de subventions, on est obligé de montrer des bulletins de salaire qu'on se serait fait à soi-même. Donc, c'est des petites choses comme ça. D'accord. Bref, je ne vais pas ennuyer tout le monde. Pendant les quelques minutes où, effectivement, j'ai pu me libérer pour passer sur ta table ronde, effectivement, on a l'impression qu'il y a énormément de questions autour de l'association, que l'association est encore un petit peu le mode d'entrepreneuriat par défaut pour les gens qui sont dans la culture. Toi, tu as monté plusieurs structures. Comment est-ce que toi, tu as fait ce choix ? Est-ce que tu t'es orientée vers l'association ? Est-ce que tu t'es dit que ce n'était pas pour toi ? Comment est-ce que tu as navigué dans cette épineuse question de la structuration ? Il y a deux facteurs à prendre en compte. Il y a effectivement celui du projet en question. Et il y a aussi les modes ou les types de structures disponibles à un moment donné. C'est-à-dire que comme je me suis vraiment lancée pour la première fois en 2009, à l'époque, le statut d'entrepreneur venait d'être lancé. Donc, c'était genre le flou total. Mais ça, je l'ai lancé au tout début pour pouvoir avoir un cadre dans lequel j'étais manageuse. le temps de monter ma SARL avec un associé, donc SARL, qui est à l'étranger, etc. Et puis, au fur et à mesure que les choses ont évolué, j'ai finalement racheté les parts. Donc, c'est devenu une URL. Mais on a continué de travailler ensemble sous d'autres formats, avec cette ancienne associée. Et par ailleurs, sur New Agency, au début, on a monté ça en association pour tester le modèle. Parce qu'effectivement, c'est beaucoup moins cher. On a parlé aussi dans la table ronde, mais c'est toujours une question récurrente. Combien ça coûte ? Entre l'expert comptable, les obligations, les dépôts, les frais administratifs, les dépôts légaux, etc. Il y a beaucoup de gens qui se disent, oui, mais l'association, c'est très intéressant parce que ça ne coûte pas cher, parce que c'est vachement simple, parce que ça va très vite. Et le problème, c'est qu'effectivement, on a tendance à un petit peu à ne pas trop se pencher sur la question de à qui appartiennent les actifs de cette entreprise, association, structure. Et c'est là où, effectivement, je pense que les questions sont intervenues. Parce qu'en ce qui me concerne, l'association avait un sens sur l'agence parce que c'était du service. Quand on est sur une partie édition avec des droits, etc., plutôt sur une société. Ça, c'est en ce qui me concerne. Et c'est vrai que sur My Open Ticket, je suis associée, et ça, c'est une SAS. Donc, il y a pas mal de structures différentes. Tu as un petit peu tout testé, en fait ? Pas tout. Je n'ai pas essayé la SCOP, je n'ai pas essayé la SIC. Et puis, comment dire, je n'ai pas essayé... Non, c'est vrai, à peu près ça. D'accord. Il faut essayer de autre chose. C'est bien, il te reste des choses à faire. Exactement. Voilà. Alors, on va changer de sujet pour arriver sur ton domaine, qui est ton domaine d'expertise, le numérique, notamment. Alors, il y avait quelques questions, par exemple, sur le crowdfunding que j'ai entendu. Est-ce que tu veux parler en quelques mots du crowdfunding ? Peut-être juste expliquer déjà à quoi ça sert pour un artiste de faire du crowdfunding, au-delà, y compris, mais aussi au-delà de l'intérêt juste de ramener de l'argent. C'est vrai qu'en gros, il y a eu, comment dire, il y a trois phases dans le crowdfunding. La toute première phase au tout début, quand le concept était super nouveau, avec ma major compagnie, etc. Les toutes premières avant, Slice the Pie, Salaband, c'était cette idée que les gens étaient coproducteurs. Et puis, ça a évolué. On, très rapidement, à partir de Kickstarter, Ulule, KissKissBankBank, etc., on arrivait sur une phase qui est encore très majoritaire aujourd'hui, cette perception que le crowdfunding, c'est du financement participatif, c'est-à-dire qu'en échange d'un montant que les gens contribuent, ils ont une contrepartie. Donc, c'est une espèce de préachat de packages divers et variés. Il y a aussi ce troisième type de génération de crowdfunding qui se développe, qui est plutôt, au lieu d'être dans un financement de projet, qui était quand même le point commun des deux premières générations de crowdfunding, on est dans le financement d'une personne, d'un artiste, donc les youtubeurs, des artistes, beaucoup sur Patreon ou sur Tipeee. Et ça, c'est plus cette idée qu'on veut donner à l'artiste ou à la personne qui porte ce projet, qu'il se décline en différents types de projets à financer sous toutes ses formes, les moyens de créer, de se concentrer là-dessus. Donc, ça va être, les gens vont contribuer à un montant mensuel. Et là, on est effectivement moins dans une logique de communiquer sur un projet maintenant jusqu'à dans deux mois pour que j'ai les montants et les sommes pour réaliser mon clip, pour enregistrer mon album, mais plutôt dans cette idée, moi, je crée de toute façon, donc quelle que soit la chose que je crée, dans ce cas-là, je veux bien soutenir cette personne parce que quoi qu'elle fasse, je trouve ça super. Finalement, est-ce qu'on ne se rapproche pas un petit peu du mécénat ? Effectivement, c'est-à-dire que la frontière, c'est-à-dire que vu les circonvolutions de la chose, on revient sur le principe un peu du mécénat. Après, notamment en France, il y a quand même un cadre juridique du mécénat qui fait que, est-ce que sur Tipeee ou Patreon, qui en plus est américaine, on est sûr de l'intérêt général, etc. C'est encore autre chose. Il y a aussi des plateformes de mécénat participatif. Je crois que c'est... Enfin, non, c'était Culture Time, maintenant c'est Communion. Proarty est un peu à cheval entre ça. Donc, voilà, il y a pas mal de... Ce qui est intéressant en France, c'est qu'il y a un certain nombre de... Il y a une très grande diversité de plateformes parce qu'il n'y a pas que la culture. Il y a l'économie sociale et solidaire. Il y a des gens qui veulent investir dans des startups, etc. Et donc, s'il y a une recommandation que je fais pour un peu, voilà, se faire une petite idée de tout ce qu'il y a là, c'est d'aller sur le site de l'ABPI, qui a créé un site dédié à justement ce recensement, la place de marché, si on peut dire, des plateformes et des projets qui s'appelle le tousnoprojets.fr. Donc, tout au pluriel, nosprojets.fr. Et là, effectivement, on peut regarder en fonction de si on veut soutenir un projet ou si on en porte un, les plateformes un peu, les profils, parce qu'il y en a qui sont tout ou rien, qui sont par rapport à une somme qu'on aimerait avoir, mais si on fait moins, on garde cette somme-là. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Alors, le crowdfunding, ça fait peur, mais ça fascine aussi. La question, c'est, est-ce que tout le monde peut faire du crowdfunding ou est-ce qu'il ne faudrait pas déjà partir avec quelques atouts dans sa manche pour réussir une campagne ? Alors, je ne sais pas comment on définit les atouts. Il y a des gens qui vont dire, oui, est-ce qu'on a déjà une certaine somme et du coup, on sait qu'on peut rajouter à la dernière minute ou est-ce qu'on est plus sur une question d'est-ce qu'on a une certaine base fan déjà, est-ce qu'on a identifié ? Tout dépend de combien on demande, de comment on le demande, de si on est dans une approche réaliste de ce besoin. C'est sûr que sur des... Et de la plateforme qu'on choisit, et si effectivement c'est un truc progressif ou si c'est par projet, si on est dans... On regarde souvent quand je fais des formations là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a des projets tout à fait similaires qui marchent et d'autres qui ne trouvent pas leur financement. Souvent, c'est une question de manière d'aborder les gens et les donateurs potentiels. Il y en a quand ils donnent l'impression qu'il n'y a aucune clarté sur le devenir de l'argent, que c'est plus pour avoir... Tiens, moi aussi, j'aimerais bien aller à Montréal, faire de la musique, ou m'acheter un scooter, je ne sais pas trop. Effectivement, là, ce n'est pas très rassurant. Si jamais les projets ont une approche très transparente, honnête, en disant voilà, et responsable en fait, mature, on a besoin de temps, parce qu'on a déjà réuni temps, parce qu'on a déjà fait... Ou alors, pas forcément de l'argent, mais on a déjà fait tels efforts, on est déjà soutenu par tel ou tel, et le montant qu'on demande correspond spécifiquement à tel aspect du projet, cette lisibilité-là, elle est rassurante, et c'est ça généralement qui va très fortement augmenter les chances de succès des campagnes. On n'est pas obligé d'être déjà très connu. D'accord. Mais en tout cas, faire une campagne de financement participatif sur Internet, ce n'est pas juste créer un projet sur Ulule et puis attendre que ça se tasse. Surtout pas. Dans ce cas-là, il ne vaut mieux pas créer son projet du tout. Non, l'objectif, c'est que cette campagne, si c'est une campagne par projet, encore une fois, parce que si c'est justement en tant que qui on est, c'est en continuum, mais si c'est par projet, l'idée, c'est que ça s'insère dans la manière dont l'artiste ou le groupe communique de manière régulière avec ses fans, sa communauté. Et surtout, ce qui est important, c'est que trop souvent, les artistes abordent ça en disant, j'ai vraiment besoin de ça et de temps pour faire ça parce que ça me plaît. C'est un peu comme l'aide de motive. On dit, voilà, j'adore votre boîte. J'ai vraiment envie de bosser. C'est super, mais il faut aussi expliquer pourquoi les gens ont intérêt et ont envie de soutenir ce projet. Et ça, c'est une question, effectivement, qui, quand elle est systématique... Donc en fait, il faut quand même s'intéresser aux personnes de l'autre côté dont on sollicite les dons. Il faut s'y intéresser, mais surtout, trouver le point commun entre ces personnes potentielles et les valeurs qui s'incarnent, dans lesquelles elles vont se reconnaître, qui s'incarnent dans le projet qu'on porte. Donc c'est ça qui fait que, voilà, la connexion se fait. Les gens disent, effectivement, je ne connais pas forcément très bien, mais je prends le risque, je fais confiance et j'ai envie de soutenir. Merci beaucoup, Émilie. Alors je sais qu'on aurait énormément d'autres sujets dont on pourrait parler, mais je pense qu'il faudra qu'on fasse un autre live à un autre moment. Et tu nous parleras peut-être des réseaux sociaux, je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé un petit peu du temps. Merci. Et puis, je te laisse peut-être aller assister à une autre conférence. Oui, il y en a une sur les candidats, la présidentielle et leur contribution. Tout à fait. Voilà, c'est important. Merci, Émilie. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501